Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un guide complet sur les défis de la semaine 8 de Fortnite, chapitre 3, saison 1. Alors les défis, je vous les présente en avance, mais ils seront disponibles à partir d'aujourd'hui, 15h. Donc le premier défi va vous demander de parler à Nativ, Shanta ou Galactico. Alors vous allez devoir parler à une seule de ces trois personnes, donc je vais vous montrer leur emplacement tout de suite. Donc la première personne que je vais vous présenter, c'est la personne native, qui se trouve exactement ici, juste à côté de l'Oasis. Donc la personne native, elle se trouve ici. Alors Galactico, il se trouve à Tilted Tower, sur le terrain de foot, juste ici. Voilà. Et la dernière personne qui est Shanta. Alors Shanta, elle se trouve au Grand Canyon, enfin au Kondo Canyon, qui se trouve plus ou moins, je pense, par ici. Voilà, ouais, c'est ça. Entre les trois blocs de pierre, elle se trouve juste là. Donc là, moi, je vais vous conseiller d'aller directement parler à Shanta, pas à Shanta, mais à Nativ, parce que si vous parlez à Nativ, ça va vous permettre de faire les défis suivants, qui sont justement aux alentours. Parce qu'il y a d'autres défis cette semaine, et les défis sont réalisables aux alentours de Nativ. Donc moi, je vous conseille quand même d'aller parler à Nativ, comme ça vous allez pouvoir réaliser les prochains défis plus facilement. Donc Nativ, c'est ce personnage-là, qui vient de se faire attaquer par la foudre. Donc voilà, il faudra juste aller près de cette personne qui est en train de se soigner, qui s'appelle Nativ, lui parler tout simplement, parler une fois, et ensuite, vous aurez terminé le défi. Vous n'aurez pas besoin d'aller parler aux deux autres personnages, vous avez juste à parler à un des trois personnages pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander d'éliminer un adversaire à Tilted Tower. Alors, pour réaliser ce défi, vous avez juste à vous rendre à Tilted Tower et ensuite, éliminer une personne, un adversaire, pour terminer le défi. Donc dès que vous aurez éliminé un adversaire, ben là, vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le troisième défi va vous demander de regagner des PV en mangeant des clombets. Alors les clombets, pour vous aider à les trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements des clombets de Fortnite, chapitre 3, saison 1. Alors, il faut savoir que vous allez pouvoir en acheter au personnage natif qui est juste ici. Donc voilà, attendez, je vous montre sur le gameplay. Hop, c'est en dessous de Crazy Groove. Donc le personnage natif qui se trouve juste là va pouvoir vous vendre des clombets. Donc ça coûte 25 lingots d'or, donc vous pourrez en acheter directement là. Mais ça ne sert à rien de lui en acheter parce que, regardez, juste à côté, il y a justement des puissons où vous allez pouvoir récupérer des clombets. Donc hop, vous en récupérez. Bien entendu, si quelqu'un est passé par là avant vous, ben là, vous avez l'opportunité d'en acheter au personnage natif. Mais bien souvent, ben voilà, en tous les cas, par ici, il y a des puissons de clombets. Donc regardez, il y en a encore trois ici. Donc ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est tout simplement manger, non, regagner 30 PV. Pour 30 PV, je crois. Ouais, 30 PV, ouais, c'est ça. 30 PV pour terminer le défi. Donc si vous n'avez pas, si vous avez toute votre vie, vous vous infligez des dégâts avec des rangs, comme je viens de faire. Et là, vous mangez des clombets pour récupérer 32 PV. Donc là, ça va me récupérer 10 de PV. Donc c'est 10 PV par clombet. Donc il vous faudra minimum 3 clombets pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le quatrième défi va vous demander de détruire différents types de cactus. Alors vous allez devoir détruire 3 types de cactus pour terminer le défi. Donc pour réaliser ce défi, bien entendu, il faudra vous rendre dans une zone désertique parce que tout simplement, les cactus poussent dans les zones désertiques. Cependant, moi, je vous conseille d'aller juste ici, à côté de la petite îlot. Voilà, juste ici. À cet emplacement, regardez, il y a déjà plein, plein, plein de cactus. Donc moi, pour moi, ça, c'est une sorte de cactus. Ça, ça en a une deuxième. Voilà. Bon, ça, c'est le même que celui-là, on va dire. Voilà, donc là, pour l'instant, j'en ai que deux. Ça, pour moi, c'est une troisième sorte de cactus. Voilà. Là, regardez, il y a une quatrième sorte de cactus parce que c'est des cactus les mêmes que les autres, sauf qu'ils ont une fleur et qui sont bleus. Et là, regardez, il y a même une cinquième sorte de cactus qui se trouve juste là. Donc c'est à peu près les mêmes que ceux-là, sauf qu'ils sont bleus et ils ont des petits picots, on dirait. Et est-ce qu'il n'y en a pas un autre quelque part ? J'ai l'impression que non. Je pense que je vous ai montré tous les types de cactus qui sont disponibles sur Fortnite. Donc il y a cinq types de cactus. Si vous venez au même emplacement que moi, là, vous aurez votre bonheur et vous pourrez détruire trois cactus pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le cinquième défi va vous demander de planer sur 150 mètres après avoir été propulsé par l'évent dans le clombo. Alors les clombo, c'est tout simplement la grosse bestiole qu'il y a devant moi. Ça, c'est un clombo. Et ce monstre, en fait, se trouve principalement à chaque fois que moi j'en cherche un. Il se trouve principalement autour de cet îlot. Donc voilà, juste ici, en dessous de Quisi Groove. Après, c'est possible qu'il y en aille à d'autres emplacements. Mais je sais qu'à chaque fois, à cet emplacement, et genre en début de partie, il se trouve principalement près de cette maison, juste ici. Donc si vous cherchez un clombo, rendez-vous à cet emplacement-là. Et là, vous trouverez ce gros monstre. Vous allez le voir à des kilomètres parce qu'il est assez grand. Alors ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est tout simplement monter par sa queue, voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez jusqu'à sa tête. Et là, quand vous allez vous placer dans le petit trou qui est juste au-dessus de son crâne, ça va vous propulser en l'air comme si c'était une baleine. Et là, vous allez devoir planer sur 150 mètres après avoir été propulsé par l'évent du clombo. Donc là, regardez, hop, je me fais propulser bien haut. J'ouvre mon planeur et là, je regarde. Voilà, là, c'est 200 mètres. Donc logiquement, je peux largement faire les 150 mètres en planant. Donc voilà, vous avez juste à vous diriger près d'un clombo, vous faire propulser une fois et planer jusqu'à 150 mètres pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le sixième défi va vous demander de danser pour Lana devant un distributeur automatique pendant 5 secondes. Alors, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les distributeurs automatiques de Fortnite chapitre 3, saison 1. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre à Greasy Grove parce que voilà, tout simplement, à Greasy Grove, je sais qu'il y a trois distributeurs automatiques. Donc je vais directement me diriger vers l'un de ces distributeurs et on va voir si Lana s'y trouve. Je ne sais pas si Lana se trouve dans tous les distributeurs. Regardez, là, il y a un plus. Donc là, ici, déjà, je suis un distributeur de soins et Lana s'y trouve. Donc Lana, c'est le petit bonhomme que vous voyez juste à côté. Enfin, juste qui s'affiche juste sur l'écran. Donc je vais essayer d'aller voir un autre distributeur. Donc là, un distributeur d'armes pour voir si les distributeurs d'armes peuvent vous donner aussi le petit bonhomme. Alors là, je ne sais pas si c'est Lana, mais on dirait que c'est Lana avec un autre costume. Donc je pense que ça fonctionnerait aussi. Donc de toute façon, si vous essayez sur un distributeur d'armes automatique, mais que ça ne fonctionne pas, vous allez vers un distributeur de soins et vous faites une danse devant le distributeur. Mais il faut que la danse dure au moins cinq secondes. Donc vous faites une danse que vous allez pouvoir... Enfin, danse qui dure au moins cinq secondes. Après, vous pouvez faire deux danse de deux secondes. Je pense que ça fonctionne. Alors là, l'explosion était super forte. Donc voilà, quand vous aurez terminé le défi, donc quand vous aurez fait cinq dansez, faire une émote, quand vous aurez fait une émote devant un distributeur automatique pendant cinq secondes, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le septième défi va vous demander de prendre des parts de pizza dans un objet soirée pizza. Alors pour réaliser ce défi, soit vous venez à Tilted Tower près de Pizzapit, donc juste ici sur le gameplay, soit vous venez ici. Et là, vous rentrez dans Pizzapit et là, vous allez parler au personnage M. Tomat. Et là, M. Tomat va vous vendre l'objet Pizzapit pour 50 lingots d'or. Donc vous l'achetez. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez devoir lancer la pizza par terre. Et là, vous allez devoir récupérer deux parts. Donc il faut juste prendre deux parts de pizza. Donc je pense qu'il ne faut même pas les consommer. Donc juste les prendre en appuyant sur triangle. Voilà, comme ceci. Et là, j'ai récupéré deux parts de pizza. Donc si ça ne fonctionne pas en les prenant, ce que vous faites, c'est que vous infligez des dégâts. Donc un, deux, trois, quatre, cinq de hauteur. Oups. Hop. Hop. Ah oui, c'est vrai. Mais comment ça se fait, ça ? Ah, d'accord. Ok, désolé. Hop. Vous, vous infligez des dégâts. Et ensuite, vous récupérez, enfin, vous consommez la part de pizza. Donc vous en consommez deux en appuyant sur carré. Donc là, normalement, ça devrait fonctionner. Alors ce qu'il faut savoir avec ces parts de pizza, c'est que vous pouvez soit les acheter à M. Tomat, ou alors vous pouvez les trouver dans les coffres, dans des largages de ravitaillement, ou même dans les lamas. Donc vous pouvez en trouver dans les lamas. Donc vous pouvez en trouver extrêmement partout. Donc je ne sais pas si c'est extrêmement rare. Mais en tous les cas, si vous n'en trouvez vraiment pas, n'hésitez pas à venir à Tilted Tower et à parler à M. Tomat pour en acheter. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. Dès que vous aurez récupéré deux parts de pizza ou consommé deux parts de pizza, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le huitième défi va vous demander d'infliger des dégâts explosifs. Alors j'ai une petite astuce pour réaliser ce défi. Mais déjà, pour réaliser ce défi, il vous faudra trouver soit un lance-grenade, soit des grenades normales, ou soit des grenades collantes. Je ne pense pas que ça fonctionne avec un lance-usé, mais bon, si vous en avez un, vous pouvez toujours tester. Mais je pense que ça ne fonctionne qu'avec les trois trucs que je vous ai dit au début. Donc bien entendu, si vous trouvez un lance-grenade, ce sera beaucoup plus facile à réaliser le défi que si vous trouvez une grenade collante ou une grenade normale. Alors l'astuce pour réaliser ce défi, c'est d'utiliser les animaux. Donc je sais que contre les requins, ça fonctionne à 100% à chaque fois, parce qu'en fait, le requin est compris comme un adversaire. Par contre, les animaux comme les sangliers, les loups, et je pense que c'est tout, les sangliers et les loups, regardez là, il y a un loup là-bas, je pense que ça fonctionne aussi. Donc pour tester, et pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des animaux de Fortnite, chapitre 3, saison 1. Donc là, moi, je suis exactement à côté du sanctuaire, donc juste ici, à la pompe à essence. Donc j'ai trouvé un lance-grenade dans cette pompe à essence, donc j'ai eu de la chance. Mais si j'aurais eu, par exemple, une grenade collante, avec le sanglier, ça aurait été facile, j'aurais juste eu à lui coller sur le corps pour infliger 100 de dégâts. Parce qu'en fait, la grenade, pour réaliser le défi, il va falloir infliger 100 de dégâts. Et la grenade inflige exactement 100 de dégâts quand elle explose sur une personne. Donc sur un adversaire, ça 100 de dégâts, et sur un animal, c'est 100 de dégâts. Donc voilà, le but, c'est de toucher un animal. Donc voilà, avec mon lance-grenade, bien entendu, je ne fais pas 100 à tous les coups. Là, j'ai fait 77 parce qu'en fait, il faut que la grenade rebondisse avant qu'elle explose. Donc hop, il faut que j'anticipe un peu. Voilà, là, je l'ai touché. Ça a fait 77. Donc j'aurais dû tirer 2 grenades pour infliger 100 de dégâts et terminer le défi. Bien entendu, si vous avez un requin, parce que les requins, il y en a partout ici, il y en a partout par là. Et c'est possible d'en trouver au Canke-Dol, mais je ne suis pas sûr. Et c'est possible aussi d'en trouver à Lockjam. Mais principalement, vous allez trouver au lac de Loot Lake et ici. Donc voilà, vous tirez sur le requin avec votre lance-grenade et vous lui infligez 100 de dégâts pour terminer le défi. Et vous pouvez le faire contre les sangliers, normalement, et contre les loups. Si bien entendu, ça ne fonctionne pas contre les requins, contre les loups et contre les sangliers, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas contre eux et que mon astuce ne fonctionne pas. Mais si ça fonctionne, n'hésitez pas à le dire. Et si bien entendu, ça ne fonctionne pas, il faudra infliger des dégâts contre des joueurs avec une grenade collante, une grenade normale ou alors un lance-grenade. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. Dès que vous aurez infligé 100 de dégâts à un animal ou à un adversaire, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de dépenser des lingots. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des distributeurs automatiques et de tous les personnages de Fortnite, chapitre 3, saison 1. Alors il faut savoir qu'avec les personnages, vous allez pouvoir user vos lingots d'or et avec les distributeurs automatiques, vous allez aussi pouvoir user vos lingots d'or. Je pense que c'est la seule façon où peut-être qu'il y en a une autre mais que je ne la connais pas ou que je n'ai pas en tête pour l'instant. Mais voilà, ces deux façons-là vont vous permettre de dépenser vos lingots d'or assez facilement. Donc moi, je pense que je préfère aller près d'un distributeur qu'aller près d'un personnage. Après, vous pouvez aller près d'un personnage, ça revient en même. Donc là, ici, regardez, il y a un distributeur de soins. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement acheter, évidemment. Il faut qu'il me casse les coïlés. En plus, je n'ai même pas d'armes. Hop, 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 voilà. Parfait. Donc, il faut juste... Ce que vous allez devoir faire, c'est juste dépenser 200 lingots d'or. Donc là, regardez, je vais acheter, par exemple, des petites potions. Donc là, j'ai été dans un distributeur de soins. Peut-être c'est mieux d'aller près d'un distributeur d'armes, voir même des personnages qui vend des armes ou qui vend des trucs qui pourraient vous intéresser. Donc là, j'ai acheté 2 fois 3 popos. Donc ça m'a coûté 60 lingots d'or. Donc là, je ne vais pas vous dépenser tous mes lingots d'or pour vous montrer parce que moi, je n'en ai pas énormément. Mais ce que vous allez devoir faire, vous, c'est dépenser 200 lingots d'or, soit avec les personnages ou soit avec les distributeurs automatiques pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 8 de Fortnite, chapitre 3, saison 1. J'espère que cette vidéo d'information vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwapniMek et ciao ! Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada